Musique PTDR on se rappelle de Isaac et j'ai peu à lui il est pas mort, il va bien mais vraiment personne se souvient de lui même elle de temps en temps elle est en mode mais pourquoi ne pas m'avoir tué tout simplement et lui il est là Oh t'as rien demandé tampon Musique Quelle queen, quelle giga queen Musique Cette saga est très spéciale très spéciale à mon coeur Musique Musique Ah que coucou et bienvenue sur cette carte SD que je dédie entièrement à Akotar à mes vlogs de Akotar C'est très vite de savoir que c'est une carte SD spéciale mais donc nous sommes le 1er janvier je suis en train de filmer des vidéos c'est pour ça que je suis maquillée on est le premier donc je peux enfin commencer t'as rien que la dédication je sens que je vais annoter aussi la carte et tout n'importe quoi mais je vais le faire c'est parti mon kiki je vais commencer ça ce soir j'ai vu aussi vos commentaires qui disaient que celui-là c'était votre préféré et que vous aviez pas aimé le tome 2 enfin il y a certains qui ont pas aimé le tome 2 et qui ont adoré celui-là du coup j'ai hâte de relire et de voir je sais pas pourquoi il craque il craque craque comme ça ASMR j'ai hâte de le relire et de voir si ça se trouve mon opinion va changer et je sais pas mais je comprends je comprends que pour certaines personnes selon certains goûts ça peut être celui-là votre préféré et le 2 vous allez pas aimer enfin la suite vous allez pas aimer je trouve ça intéressant aussi voir qui aime qui n'aime pas les goûts différents et tout c'est cool bref donc du coup c'est parti mon kiki c'est parti pour le fangirling de ce mois de janvier hâte de retrouver FAIR parce que la première fois que j'ai lu ce ce bouquin on dit son nom en premier ou est-ce que c'est la troisième personne ou c'est la première personne ah c'est la première personne interesting j'aime trop les livres la première personne comme ça où on est vraiment dans l'histoire parce que le personnage dit je fais ci je fais ça la première fois que j'ai vu qu'elle s'appelait FAIR j'étais là quoi FAIR qui s'appelle FAIR FAIR quoi FAIR est trop hâte de retrouver la cour du printemps mais donc c'est parti mon kiki le vlog à coup tard oui FAIR 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 ... ... J'en suis au chapitre 3 donc on voit même pas que j'ai avancé mais quelqu'un il faut que quelqu'un me stoppe j'ai envie de commenter à chaque phrase et j'ai déjà beaucoup trop à noter les genre 3 pages que j'ai lues j'annote chaque phrase donc c'est un problème en tout cas le début de ce livre hyper dur c'est pour ça je pense que aussi j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que l'ambiance est affreuse où Feyre et sa famille vivent des trucs enfin surtout Feyre en fait elle vit des trucs affreux et l'ambiance est hyper glauque et hyper pas cool et même trop j'avoue Sarajima ça l'a abusé au niveau du truc de nous faire détester Nesta, Hélène et le père de Feyre genre vraiment Feyre c'est elle qui fait tout qui ramène à manger etc Nesta elle est en mode ah tu pues tu peux pas te changer là on dirait une paysanne et tout alors qu'elle vient de ramener à manger vraiment la pire elle est méchante pour zéro raison et elle est hyper méchante et genre elle s'engueule et tout toutes les 5 minutes et Hélène elle est d'accord avec Nesta et pour zéro raison aussi et le père littéralement il sert à rien et il est chiant il est chiant aussi en fait et tout le monde est hyper méchant avec Feyre alors qu'elle se démène c'est trop genre c'est trop genre on a compris qu'elle avait une vie difficile et que sa famille était pas la meilleure famille de l'univers mais là c'est trop vraiment on les aime tellement pas qu'après Sarah Jimas elle a ramé mais ça race pour nous les faire aimer dans les tomes suivants et encore il y a des gens qui ont eu du mal avec Nesta mais c'est normal elle a trop abusé dans le tome 1 il n'y a pas à être bête comme ça c'est trop et tout ça pour que Feyre soit the personnage principal et the personnage qui fait tout bien et qui est vraiment persécuté et je pense que à la base Sarah Jimas elle écrivait ça où c'était son personnage principal c'était Feyre et donc du coup elle voulait faire une ambiance comme ça où c'était elle qui faisait tout et les autres personnages on s'en fout peut-être elle voulait les faire mourir ou j'en sais rien mais après elle a dû les ramener dans la suite de la saga et elle a dû se dire purée comment je vais faire parce qu'ils étaient tellement chiants dans le tome 1 ils ont même pas de dimension ces personnages Nesta, Hélène et le père au début ils sont pas ils sont juste bêtes et méchants et aucune autre dimension et Feyre c'est juste la plus mieux et l'héroïne est celle qui fait tout mais c'est un peu trop il n'y a pas de nuance ah aussi PTDR on se rappelle de Isaac Isaac Hale vraiment l'amant oublié et ripé à lui il est pas mort il va bien mais vraiment personne ne se souvient de lui c'est vraiment le mec qui a le moins d'influence dans toute la vie de Feyre et ouais j'ai commenté aussi la première scène où quand elle tue le loup et qu'elle l'écorche c'est là qu'on voit la violence en fait du truc et c'est là que je me suis dit purée vous êtes sûre c'est du young adult ça parce qu'au début on me disait que c'était du young adult c'était classé comme étant du young adult et j'étais là mais la dame elle vient de tuer un loup et de lui enlever sa peau enfin c'est quand même de l'écorcher et tout dans le plus grand des calmes et tout ce qu'elle doit faire pour survivre vous êtes sûre que c'est du young adult enfin quoique quand on repense à Hunger Games et ouais c'est un peu des vibes de ça Hunger Games aussi je m'en souviens d'avoir lu ça et de m'être dit waouh c'est gore quand même enfin c'est quand même assez difficile quand même pour un young adult donc ouais remarquez j'oublie souvent que Feyre au début la plus badass mais peut-être un peu trop du coup parce que vraiment l'effort qu'elle fait le truc avec le loup et la biche et tout et elle fait des kilomètres dans la neige et tout tout ça pour rentrer chez elle et que Nesta et Hélène elles soient là ah j'aimerais bien avoir un nouveau manteau ah je me demande si je vais réussir à me marier avec machin et vraiment c'est la différence c'est trop bref donc voilà chapitre 3 pour l'instant si vous vous demandez si je vais porter ça toute ma vie oui la réponse est oui voilà c'est je me suis changée en dessous et tout j'ai pris une douche mais oui je vais porter ça toute ma vie j'en suis à 100 pages j'ai lu 100 pages je peux rien dire ok ça fait 100 pages je mets 40 ans parce qu'en fait je la note je sais pourquoi j'aimais pas ce livre franchement c'est parce que l'intrigue n'a aucun sens le truc du retelling de la belle et la bête ce qui est bien c'est que ça va assez vite donc on a 2-3 scènes de Feyre et de comment elle survit et ce qui se passe au village et etc et après Tamlin il arrive très vite malheureusement mais heureusement parce que comme ça l'histoire va vite aussi mais il est là il arrive dans sa maison genre déjà j'ai même pas compris le principe de il est en bête donc il est sous sa forme de bête là ce qui lui va bien parce qu'il est très bête déjà il peut parler sous sa forme de bête j'avais oublié ça qu'il avait toute une conversation mais oui c'est ça il arrive dans la chaumière de Feyre et puis il est là bonjour bonjour déjà je sais pas s'il se tient sur 2 pattes ou 4 pattes franchement j'ai rien compris à la description de la bête et il est là gre 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 Feyre viens avec moi machin bidule et encore je suis gentille sinon je pouvais te tuer et franchement ça n'a aucun sens parce que genre il est hyper énervé c'est une petite humaine qui a tué son pote et là bon bah viens avec moi je ne te tue pas la seule explication ce serait que mais je me rappelle plus en fait si c'est vraiment l'intrigue ou pas mais ce serait que Tameline il sait déjà qu'il y a une prophétie qu'il y a un truc comme quoi il y a une humaine qui va les sauver ou je sais pas quoi et donc c'est pour ça qu'il la ramène chez lui parce que sinon ça n'a aucun sens vraiment il est là pour se venger parce qu'elle a tué son pote et il est là bon bah puisque je suis gentille tu viens avec moi mais ça n'a aucun sens surtout qu'il est sous sa forme de bête et donc du coup il est hyper énervé et ça n'a aucun sens zéro même elle de temps en temps elle est en mode mais pourquoi ne pas m'avoir tué tout simplement et lui il est là passe tout et elle a raison genre pourquoi parce que ça n'a aucun sens je sais plus faudra que je vois dans dans la suite si en fait il savait qu'il devait ramener Feyre à la cour du printemps pour les délivrer de leur malédiction s'il savait ou non mais donc voilà elle arrive au château et Lucien il est zinzin j'avais oublié à quel point il était zinzin déjà il arrive il ne capte pas que Feyre elle est dans la pièce alors que c'est censé être un fait là il est censé la sentir et machin ça c'est la page où Lucien il arrive j'étais là mais what the fuck parce que déjà il ne l'a pas capté et ensuite on décrit son oeil c'était je remarquais qu'il avait un oeil artificiel un globe doré qui remuait comme s'il était vivant et à chaque fois j'ai mis comme annotation j'ai mis toute ma vie je verrais l'autre avec son oeil qui gigote dans Harry Potter vraiment le mec avec son oeil qui gigote dans Harry Potter ben c'est comme ça que j'imaginais Lucien en fait si bien que à chaque fois qu'il y avait une description que t'as là oh ils sont beaux il est très beau tel un immortel moi j'imaginais ça j'étais là et also il est zinzin il fait des blagues là non mais j'avais oublié qu'il était drôle comme ça et j'avais oublié à quel point Tamine il était pas doué genre vraiment il essaye de séduire entre guillemets donc je pense que du coup puisque dès le début il est en mode il essaye de la séduire enfin il essaye d'être gentil avec je pense qu'il sait qu'il y a une prophétie qui dit que il y a une humaine qui doit l'embrasser ou je sais pas quoi je pense qu'il est au courant il y a un truc comme ça parce que sinon ça n'a aucun sens sinon l'intrigue n'a aucun sens mais donc c'est pour ça il essaye de lui faire des compliments et il est trop pas doué et il y a Lucien qui se fout de sa gueule à côté vraiment c'est grave ah et aussi Lucien j'avais oublié à quel point il était sexiste il est là et il dit à Feyre vous êtes une femme et pourtant vous n'êtes pas complètement amoureuse de nous comment se fait mais mon gars on va se calmer lui il est misogyne et puis Tameline il est en mode je suis un grand fée nia 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 obéis-moi nia 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 donc bref ni l'un ni l'autre je les aime pas donc ça va être compliqué voilà le truc de la malédiction on dirait vraiment l'intrigue de de After où il y a un pari et que et qu'il doit la séduire à cause d'un pari et qu'après elle découvre qu'il y a un pari et elle est là ouais tu es sorti avec moi juste parce que t'as fait un pari avec tes potes et vraiment c'était vraiment c'est ça et donc et je m'en fous de cette intrigue genre bref oh j'ai vu un mot intéressant à la fin j'ai trop hâte d'arriver à la fin franchement la fin c'est la meilleure chose la fin de ce tome 1 incroyable je sais que le milieu va m'ennuyer mais alors bref voilà 100 pages c'est déjà bien oui c'est déjà bien c'est déjà bien je sais qu'il y a un petit peu Abonnez vous ... Bonjour, j'en suis enfin à la moitié. Enfin ! Oh my god ! Est-ce que c'est chiant ! Donc j'avais lu 100 pages et j'ai lu tout ça aujourd'hui. Ça. Parce que je voulais arriver à la moitié, parce qu'on est la moitié du mois de janvier. L'écriture de Sarah Jimas, et l'univers, et Feyre, et voilà. Je suis trop contente de retrouver tout ça. Ce qui va pas, c'est la cour du printemps et Tameline. Même Lucien, il est chiant. Mais vraiment, voilà, son écriture incroyable. Et je trouve que le rythme est quand même pas si mal fait, parce que certes, je m'ennuie et je suis pas intéressée, mais parce que j'en ai rien à cirer de tampon. Ça y est, je commence à l'appeler tampon. Dans toutes mes annotations, c'est écrit tampon. Avant, c'était Tam Tam. Mais parce que là, j'en peux plus. En plus, c'est la semaine de la mer rouge en ce moment. Donc du coup, ça va avec le thème. Bref. J'en ai marre. Et je m'en fiche vraiment de lui. Le truc de la belle et la bête, et le truc de la malédiction. Et de, oui, ils ont des masques, mais en fait, ils peuvent pas parler à Feyre. Il y avait ça à un moment. En fait, elle capture le suriel pour que le suriel réponde à ses questions. J'étais en mode, mais ils peuvent pas lui dire ? Genre, juste parler lui. Elle est obligée de capturer un monstre là, et puis de manquer de se faire tuer. Mais en fait, il me semble qu'à la fin, il y a un truc comme quoi, dans la malédiction, ils sont aussi maudits pour qu'ils ont pas le droit de parler de la malédiction à Feyre. Ou à des humains, ou à personne, je crois. Donc ils ont pas le droit de lui dire, ils ont pas le droit de lui expliquer. Et donc c'est pour ça qu'il y a le suriel, etc. Mais j'étais là... Mais le rythme est intéressant, où dès qu'elle commence à ne rien faire pendant quelques jours, c'est vraiment une phrase où elle nous dit qu'elle a pain pendant deux semaines. Et après, elle va dans la forêt chercher le suriel, et des trucs comme ça. Donc il y a des trucs qui se passent, donc le rythme est assez intéressant. Ce qui fait que du coup, j'ai continué à lire. Et c'est vachement bien fait, et c'est l'écriture de Sarajima, ce que j'aime trop. Mais vraiment, le problème, c'est Amélie, non ? Et alors, autant la première fois que je l'ai lu, je me suis pas du tout attachée à ce personnage et à cette romance. Mais alors, du tout, du tout. Maintenant que je sais ce qui se passe dans les autres tomes, et que j'ai lu les autres tomes, c'est encore pire ! Parce qu'avant, je l'aimais pas, je n'étais pas... Voilà, la romance, j'étais en mode... Bah moi, ça m'a pas... ça m'a pas plu, quoi. J'aimais pas, mais bon. Pas plus que ça, vous voyez ? Que là, mais je le hais ! Mais je le déteste ! Et en plus, ça fait semblant d'être une romance ennemis to lovers aussi au début, parce que... Elle a tué le loup, là, donc leur pote. Et eux, ils font que de l'insulter de sa l'humaine et de... Et elle, elle les insulte un peu en retour. Mais ils sont hyper méchants avec elle, c'est affreux. Genre, on va se calmer, les gars. Et en plus, c'est des red flags, mais partout, quoi. Chaque post-it que j'ai mis sur lui, c'est qu'il s'énerve. Il a un problème avec la colère. Ou genre, on lui dit un truc, il y a ses griffes qui sortent. Ses griffes de bêtes, là. Lucien, il est là, ouais, de temps en temps, il pète un câble, comme ça, mais c'est normal. Comment ça, c'est normal ? N'importe quoi. Bref, il est super agressif et super... Tout des red flags. Et là, j'en suis à la nuit de Calamé. Vous-même, vous savez. Cette nuit où Tameline doit aller s'accoupler pour régénérer la Terre. Et Lucien, il dit que tous les grands seigneurs font ça. Mais désolé, dans mon souvenir, il me semble que Rizy, il ne fait pas ça. Il y a un truc comme quoi, il ne fait pas ça. Et là, il vient agresser Feyre, genre, il vient la sniffer. Il arrive, il lui dit... On se promène ? Genre, elle, elle a été dans les couloirs et tout. Lui, il arrive, il fait... On se promène ? J'ai écrit au secours. Ensuite, il l'agresse là au milieu, elle. Elle était juste allée manger la nuit. Et elle avait un biscuit dans la main. Et il y a écrit... Le biscuit tomba de ma main quand il saisit mes poignets. Non. J'ai écrit sacrilège, en gros. Parce que ça ne va pas, non. Et après, il raconte qu'il s'est tapé une autre fille. En vrai, il cherchait Feyre, mais qu'il s'est tapé une autre fille. Et il dit... Elle m'a demandé de la traiter sans douceur. J'étais là... Oh, t'as rien demandé, tampon. Et après, il est là... Mais vous, je ne vous aurais pas traité ainsi. Et j'ai écrit si romantique, trois petits points. Bon, après, elle lui rabat son caquet. Donc, j'ai mis Let's Go Queen. Mais il est affreux. Genre, il est vraiment affreux. Il est nul. Mais vraiment, charisme zéro. Et même quand il parle, zéro. Genre, elle, elle fait des blagues et tout. Il répond hyper mal. Genre, il ne joue pas avec elle. Il ne répond pas à son humour. Il est là... En fait, vous êtes capable de faire de l'humour qu'il lui dit à Feyre. Et ouais, mais lui, non. Il n'est pas capable de répondre, en fait. Elle, de temps en temps, elle fait des petits traits d'humour. Et lui, il est là... Et c'est tout. Et genre, il n'est pas drôle. Il est fade là. Et bref, on a rencontré l'amour de ma vie à Calamay, là. Et c'était incroyable. Cette page-ci. C'est la meilleure page. Voilà, si vous voyez mes highlighters préférés. Il y a des petits cœurs partout. C'est parce que c'est Riz qui est arrivé. Pour sauver Feyre, en plus. Et vraiment, le... Je vous ai cherché. Vous-même, vous savez, le je vous ai cherché. Et aussi, j'ai trop analysé des trucs où, vraiment, dans cette nuit de Calamay, là. Tamine lui a dit, reste au palais. Reste enfermée. Nini, nini, nia. Elle décrit qu'elle a une voix rebelle et obstinée qui lui parle dans sa tête. Et qui lui dit, vas-y, va là-bas et tout. Et elle mentionne ça plusieurs fois. Où elle trouve que c'est un truc qui l'incite vraiment à y aller. Et moi, j'ai des théories. Je sais pourquoi elle devait aller là-bas. Et le fait qu'elle rencontre Rissande pour la première fois, juste, il respire. Et elle est là, waouh, c'est le plus bel homme que j'ai vu de toute ma vie. Et genre, en dessous, j'ai écrit, plus beau que tampon, allez, salut. Parce que genre, depuis le début, elle est en féril à dire que tout le monde est beau et machin. Mais elle dit, Rissande, c'est vraiment le plus beau de tous les plus beaux. Et genre, elle parle deux secondes avec lui. Elle est en mode, elle fait une crise cardiaque. Genre, vraiment. Juste, il lui parle, elle est en train de mourir. Elle n'a pas réagi comme ça. Quand tampon, il est arrivé dans sa bicoque en forme de bête pour lui faire grrr, grrr, je t'enlève. Les âmes sœurs, il n'y a rien de comparable. Mais donc, ma vie, je suis trop contente d'avoir vu Riss. On ne va pas le revoir avant longtemps, je pense. Si, on va le voir un petit coup. Il va faire son petit méchant un petit coup, ça va être drôle. Et après, vivement la faim. Ils disent vraiment n'importe quoi. Genre, vraiment, Tameline, à un moment, il est là. Il dit à Feyre. Votre mère ne vous a rien raconté sur nous. Mais qu'est-ce que tu poses des questions comme ça quand t'as vu que, déjà, elle avait que son père dans la bicoque. La manière dont elle vivait là-bas et tout. Et dont elle mourait de faim, etc. T'as bien vu que sa mère, elle n'était pas là. Donc, peut-être, pose pas ce genre de questions. Et aussi, ouais, elle a dit son âge. Elle a 19 ans. Je me doutais bien que c'était ça. Mais du coup, à chaque fois que Tameline, il la regarde. Genre, elle s'est déshabillée pour aller se baigner dans le lac. Et genre, il la regardait, you know, comme ça. Et j'étais là. Parce que, déjà, j'aime pas Tameline. Mais en plus, il a 140 000 ans. Et oui, pour Rissante, ça me dérange pas. Mais pas Tameline. Genre, vraiment, il fait hyper vieux. Et il fait que dire. Ah là là, vous êtes si jeune. Ah, vous êtes si jeune et sérieuse. Et si jeune. Et d'un coup, il la regarde. Il la reluque. Et j'étais là. Tous mes post-it, j'ai écrit. Là, j'ai un post-it où j'ai écrit. Cette romance est si nulle comparée au tome 2. Parce que, vraiment, c'est la pire romance. C'est hyper mal fait. Et c'est pour ça que j'aimais pas ce tome 1. C'est parce que je me disais. Purée, l'écriture est bien. Le rythme est bien. Les créatures et le monde de fantasy sont intéressants. Elle, elle est hyper badass et tout. Et j'aime bien l'évolution de son personnage. Je me disais, mais cette romance, c'est pas possible d'être aussi fade. Genre, c'est pas possible. Mais c'est parce que c'était fait exprès. Voilà où j'en suis. J'en suis à la moitié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai mis des annotations. J'ai mis mes giga queens. Elle est incroyable. Et là, c'est la Nesta que j'aime bien. Et je l'aime déjà dans le tome 1, là, à ce moment-là. À ce moment, Priscilla, je l'aime déjà. Priscilla, vous vous souvenez de Priscilla quand c'était la chanteuse, quand on était... Quand moi, j'étais petite. C'était Laurie, mais version Lidl. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Je l'aime trop, Nesta. Mon Dieu, Seigneur. Ma queen, ma giga queen. Incroyable. Je savais que j'avais des raisons de l'aimer, même dans le tome 1. Ah, j'ai découvert ces trucs. En plus, il y a des moments, il y a des trucs de romance. Je me souvenais que ça se passait. Mais je ne me souvenais pas que Feyre, elle n'est même pas consentante. C'était... Au niveau du consentement, c'est affreux. Il y a des histoires où elle boit du vin et tout. Et qu'il y a des trucs de romance. Sauf qu'elle est bourrée. Elle a trop bu. Et... C'était affreux. Bref, je vais lire cette fin qui est géniale. J'ai hâte. Des bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je viens de finir ce tome 1. Ça me gratte toujours le nez, donc rien n'a changé dans ma vie. Mais ça y est, j'ai fini. J'ai fini de faire le cirque avec mes tabs. Mais regardez comme c'est incroyable. Il y en a beaucoup trop. Cette fin... Cette fin... J'ai pété des câbles. Mais... À un moment, j'ai souligné toute une page. Cette fin... Heureusement que cette fin existe, parce que sinon... Qu'est-ce que ça donne pas envie ? Qu'est-ce que c'est nul ? Et qu'est-ce que... Mon dieu, cette romance-là pire ! Juste l'écriture et le rythme est bon. Et l'univers est bien développé et donne envie d'en savoir plus. Mais franchement, la manière dont elle développe l'univers et dont elle développe les personnages et dont les intrigues... Bon, les intrigues, c'est pas toujours les meilleures choses dans les livres de Sarajimas. Mais trop, trop important, ce premier livre. Parce que c'est comme ça que j'apprécie tellement le deuxième livre. Et que là, j'ai qu'une envie, c'est de sauter sur le deuxième livre. On est le 31. Est-ce qu'on n'est pas mini ? Peut-être que je peux déjà commencer le... On est le 31. On est le 31, on n'est pas encore le 1er février. Donc du coup, je peux pas commencer le tome 2. Mais l'envie est présente. C'est ça qui fait que j'aime tellement le tome 2. C'est qu'il nous faut ce développement qui est hyper lent. Mais c'est obligé parce que sinon, t'as pas le temps de t'attacher au personnage. En fait, il faut un truc pas bien pour qu'après, si quelque chose est mieux, tu te dises « Ouah, c'est mieux ! » Il faut déjà avoir eu le truc pas bien d'abord. Donc vraiment, ce tome, c'est le tome pas bien. Pour qu'après, une fois qu'on prend le tome 2, on se dit « Oh ! » Mais c'est écrit par quelqu'un d'autre. Et rien qu'à voir, par exemple, le personnage de Nesta dans ce bouquin-là, c'est assez rapide. Mais on voit grave son évolution et son personnage est hyper important, même si on la voit genre 2 fois. Mais le fait d'avoir relu ce bouquin et d'avoir revu son personnage, je vais être trop contente de relire son tome qui est sur elle. parce que j'ai les trucs du début, là, et je me souviens. Et c'est hyper bien fait. Bref, j'aime trop. Cette saga est très spéciale. Très spéciale à mon cœur. Provoque de grandes émotions. Là, surtout, ce tome 1, c'est surtout que je suis énervée et j'ai envie d'étrangler certaines personnes. Et je découvre certains personnages au tout début et je suis là « Oh ! » Comme ils ont évolué ! C'est un truc de fou, c'est trop bien. Et je découvre le monde petit à petit et je me rappelle de certains trucs parce qu'alors là, j'avais plus du tout les détails. Il y avait vraiment des trucs que je n'avais pas capté. Genre dans la chronologie, dans combien de temps se passe entre telle date et telle date, je n'avais pas capté. Comment marche tel et tel truc de magie, je n'avais pas capté. Il y avait des trucs super importants sur les faits, en général, que je ne savais pas du tout et que je ne me rappelais absolument pas. Et j'ai lu les tomes 2, 3, 4, 5, là, en ne sachant pas du tout ces détails. Et du coup, c'est pour ça que je ne comprenais pas dans les autres tomes ce qui se passait. C'est parce que c'est dit dans celui-là et que je ne m'en rappelais absolument plus. Et donc, ça m'a permis de me refamiliariser avec l'univers et d'avoir des petits détails où je me disais « Ah ! Mais ça, je n'avais jamais capté ! » Mais oui ! Interesting ! Donc, voilà. Et de voir le début de ces personnages et de voir comment ils étaient avant. Avant toutes les péripéties. C'est comme dans le tome sur Nesta. Dans le tome de Nesta, c'est tout dans le même tome. Mais il faut qu'on ait des moments difficiles. Il faut qu'on passe par des moments difficiles et des trucs pas bien et des trucs qui donnent envie de hurler, qui énervent, qui sont tristes, qui sont violents et durs pour certains trucs qui arrivent à Feyre dans ce tome 1. Mais pour qu'ensuite, on ait toute cette discussion sur les traumatismes, sur la santé mentale, sur comment s'en sortir alors qu'on a vécu des trucs hyper durs. C'est ce truc qui me touche le plus. C'est le côté santé mentale du truc où à la fin, on a de l'action, etc. Et souvent, dans les romans T6, c'est « Ah ! Il y a eu une guerre, machin truc ! » Et tout est bien qui finit bien. Ils sont heureux. Et puis, ils continuent leur vie tranquille ou belou. Alors que Sarah Jumas, elle a dit « Non, ils ont fait des trucs affreux. Il s'est passé des trucs affreux. Et ils ne sont pas bien, en fait, les personnages. Et ils n'ont jamais été bien. Déjà, même quand ils sont au plus heureux de leur bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? » Même dans les moments les plus heureux, ils ne vont pas bien. Et ils ont une santé mentale fragile. Et c'est ça qui m'a chopée dès le début. Et je me suis dit « Ah ! Je relate ! » Parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas être heureux ou être malheureux. C'est « T'as toujours du mal, en fait. » Et ce tome 1 a beaucoup d'importance pour ce truc-là, en fait. Et notamment la fin de ce tome 1, on voit la santé mentale de Feyre. Comme elle a évolué, on le voit dans tout le tome. Mais c'est encore pire à la fin. Ce n'est pas « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » On se dit « Elle ne va pas bien. » Et donc, c'est ça qui est important. Et bref. J'aime trop cette saga. C'était trop bien. Trop hâte de lire le tome 2, voilà. Mais si jamais vous vous lancez dans cette lecture commune ou si vous avez participé à cette lecture commune et que le tome 1 vous avez dit « Ouais, c'est normal. » Franchement, c'est normal. Franchement, c'est normal. Ou si vous avez adoré le tome 1. J'ai vu aussi qu'il y avait plein de gens qui l'avaient vraiment adoré. Ça se peut aussi parce que, en soi, c'est pas mal fait. Mais vous verrez. Le tome 2. Ma saga fave, tous les temps. Je suis trop contente d'annoter ces bouquins. Et je les aime trop. Et j'ai trop hâte le tome 2. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour ce premier vlog de ma saga... Ma saga, oui, c'est une saga de vlog. Où je lis... Je relis à Cotard. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour le tome 2. Ça va hurler, ça va couiner. Je vous le dis d'avance. Merci d'avoir participé à cette lecture commune. Si vous avez participé, je suis trop contente de voir vos avis. Et de voir comment ça se passe pour vous. Je trouve ça hyper intéressant. Et ça me fait trop plaisir. Et bref. Au mois prochain. Pour le magnifique tome 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des émojis roses. La rose... La fleur... La fleur rose. Ma palais d'épiné de rose. Des bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501